Fait que, what's up tout le monde, je suis avec Yannick Demartineau, comment qui va mon chum? Ça va bien, ça va bien toi? Yes, ben oui, tout le temps bien. Je suis content de t'avoir, man, t'as été révélation du Festival Comédia l'année passée. Oui. T'as été nominé aux Olivier cette année, pis là, t'as été en mon podcast, Stix et Nice, je suis très content de t'avoir avec moi. Pis là, ça fait un an que t'as été signé avec Juste pour rire? Euh, ouais, en production en fait, ouais. Ouais, ça, en production, mais ça, ça veut-tu dire que, ça veut dire que t'as un one-man show qui est en train de se préparer pour qu'il s'en revienne? Ouais, ben ça va être en mars 2018, à date, t'sais. OK, fait qu'il y a déjà une date de sortie. Ouais, ben je sais pas, je pense que t'as le droit de dire, je sais pas si j'ai le droit de dire. Au pire, je vais mettre un bip! Ouais, c'est ça. Bip, ah, une date de sortie, cool. Pis là, c'est-tu, c'est-tu un peu Brouillon, qu'est-ce que t'as fait au, ton spectacle, au Comédia, pis à Juste pour rire? Non, non, ce sera pas ça, en fait. Ben, Brouillon, c'est un show, moi, j'aime ça écrire de, tu sais, quand j'ai une idée, j'aime ça les, je suis genre à écrire, pis mettons, le faire direct sur scène. Sans j'ai un flash, je l'écris après l'avoir joué. OK. Fait que, mettons, Brouillon, c'est une idée que j'avais eue, pis, tu sais, pour l'écrire, je me suis dit, ah, c'est un concept de la forme, mais, tu sais, je disais que c'était le rodage du rodage de mon show. Fait que, volontairement, tu sais, des trucs qui fonctionnaient pas, pour que ça soit drôle, tu sais, comme au deuxième degré. Ouais. Fait que je m'amusais là-dedans, mais il y a des trucs aussi qui vont servir pour vrai, que je testais. Fait que, tu sais, mettons, j'essayais des formes, genre, je faisais du, tu sais, une parodie de slam, je faisais des personnages, des affaires de merde. Une parodie de slam, c'est quoi? Tu ris, genre, un peu d'eux autres. Tu sais, comme, du slam, c'est le genre des poèmes, tu sais? Ouais, c'est ça. Ben, c'est de la poésie. En rap? Ouais, mais il y a pas de musique, c'est pas nécessairement, mais ouais, ouais, c'est proche de ça. Tu sais, grand corps malade, c'est du slam, tu sais. Ouais. Mais, ouais, c'est de la poésie, ouais, mettons, le plus simple, c'est de la poésie, dans le fond. Fait que t'es rempli de talents variés. Toi, tu dessines un peu, tu fais un peu du slam. Ben, je suis un passionné, pour de vrai, de toutes formes d'art. Ouais, OK. Fait que j'aime, tu sais, j'aime ça essayer des trucs, puis c'est sûr que, tu sais, je suis meilleur pour l'amener d'une façon humoristique. Ben, à ta façon, là. Ouais, je suis capable de le comprendre, mais tu sais, j'ai pas, je pense pas que j'ai le talent d'un slammeur, là. Fait que c'est pour quand, la comédie musicale? Ben, j'ai déjà pensé d'écrire des trucs comme ça. J'étais un fan des comédies musicales. Oui, j'ai été voir Le Roi Lion à New York. Ah oui? Non, excuse-moi, à Aladdin. À Aladdin. OK. Je voulais aller voir Le Roi Lion, mais... Ouais, mais il l'a eu, je pense, Le Roi Lion à Montréal. Oui, t'as raison. Tu me sens que j'ai vu une des affiches dans le métro m'emmener. Ouais, mais moi, j'ai été voir Aladdin, tu sais, à Broadway. Ouais? C'était fou. C'était comment? T'aimais ça? Ben, je... Oui. C'était-tu comme dans le film? Euh... Oui. Ils ont-tu suivi, comme, un peu, l'histoire, genre? Ah non, c'était exactement l'histoire, puis ce qui était impressionnant, c'est, tu sais, mettons, tu sais, quand le génie apparaît, il est là, puis il fait apparaître plein d'affaires, là, puis ça va vite, ben, ils ont réussi à rendre ça sur scène, c'était fou, parce qu'ils ont comme plus... c'est trois stages, comme... tu les vois pas, mais mettons, je sais pas comment l'expliquer, parce que, ben, j'ai pas tant compris, mais... Mais dans le fond, ils disent... T'étais-tu à jeun? C'est ça, la question. Ouais, mais tu sais, je suis pas le meilleur en anglais, je comprends, mais il y a des... il y a des mots que j'ai pas, là, tu sais, puis... OK. Moi, en tout cas, t'as trippé, t'as... J'ai vraiment aimé ça, mais juste, en fait, pour dire, le stage, c'est juste que, mettons, t'as un stage en dessous du stage, fait que des fois, il flippe sans que t'en remarques, fait qu'il y a des trucs qui sortaient du... Fait que ça devenait comme quasiment de la magie, tu sais, le tapis volant, il volait pour de vrai par-dessus le monde, puis il disait qu'il y avait 40 magiciens qui avaient travaillé sur le spectacle. Chris! C'est ça, mais les mots, je comprenais pas, c'était vraiment comme des explications très techniques, fait que des... il y avait juste certains bouts que j'ai manqués, mais moi, c'était fou. Ah, moi, tout, man, j'ai de la misère avec des mots, des fois, sauf moi, ça a pas besoin d'être en anglais, c'est ça, moi, même en français, j'ai autant de la misère, là. Toi, Canal Savoir... Non, j'ai pas de TV, moi, je reste avec... des images, les images, j'ai pas de problème avec ça. Des bandes dessinées, puis... C'est ça. Pas de mots. Genre Dragon Ball, ça, j'ai bien aimé ça, il y avait pas beaucoup de mots. Non, non, c'est du 15 pages de caméa, mais... Exactement, des grosses mots, ouais. OK, fait que là, c'est ça, fait que là, le One Man Show, il s'en vient pour toi, tu travailles ça avec... juste pour rien. Puis, t'as-tu une idée de quoi ça va avoir de l'air, environ? Bien, moi, j'aime bien ça, trouver, tu sais, un concept, fait que, mettons, j'ai du scionnet, puis ensuite de ça, je fais là, tu sais, là, avec des... là, là, avec les textes, tu sais, des... Fait que je trouve un flat... Tu sais, je suis pas... Ouais, ouais, j'aime ça trouver le concept, puis là, je l'ai trouvé il y a deux, trois semaines, fait que là, je commence à penser à qu'est-ce qu'il va mettre comme matériel dedans qui va fitter dans le concept. Puis, ça va-t-il être du nouveau matériel, tu vas prendre pas mal, genre un best-of, un peu de... J'ai aucune idée, je suis sûrement pas quelqu'un qui... Tu sais, qui pense... Je suis très impulsif dans ma façon de créer, fait que je peux pas dire, honnêtement, hein, je le sais pas encore. OK. Puis... C'est sûr qu'il va y avoir du matériel, tu sais, que j'ai déjà fait avant, parce que sinon, c'est un peu casse-cou comme premier show. Ouais. Bien, il y en a bien, tu sais, ça, comme j'ai été voir Simon Gouache, tu sais, il a pris bien, tu sais, de ses meilleurs gags que j'ai vus, qui sont encore excellents, puis il a mis ça dans son radage. Puis, est-ce que toi, tu vas faire un peu comme les stand-up normal québécois, tu sais, que c'est pas un concept, mais comme il y a une ligne genre directrice, puis ça... Comme tu parles d'un sujet, ou... Je sais pas encore, j'ai... Bien, je sais pas encore, honnêtement, il y a quelque chose qui m'a allumé il y a pas longtemps, une réflexion que j'ai pas encore de gags là-dessus, mais que je pense pouvoir écrire, tu sais, comme un long bout là-dessus. Je sais pas si ça va devenir la ligne directrice du spectacle, mais je parle que... Mais, je vais t'en le faire en image, alors, c'est une ligne droite. Mais, moi, je commençais à réfléchir sur que, tout le temps dans la vie, peu importe l'époque, les questions ont été les mêmes, mais les réponses ont changé. Tu sais, du sens que, comme exemple, quelle forme a la planète? Tu sais, à une époque, tout le monde croyait que c'était plat. Maintenant, on fait un rond, c'est évident. Mais, tu sais, les questions, ça a tout le temps été les mêmes, tu sais, c'est quoi l'amour, ça a tout le temps été une question qui a été posée. Le concept du couple a évolué, fait que, tu sais, comme... En tout cas, je sais pas si tu me suis... Ouais, ouais, ouais. Fait que j'aime bien l'idée que les questions ont toujours été les mêmes, mais les réponses changent selon quel âge t'as la personne que t'es et tout. En plus, tout, ça te va bien avec toi, parce que t'es beaucoup dans le questionnement, justement, aussi. Ouais, ouais. Tu réfléchis beaucoup, puis, justement, tu montres au monde, c'est quoi, genre, comment toi, tu vois le monde à travers tes yeux, tu sais. Moi, je pense que, ouais, ben, moi, j'aime beaucoup faire ça. C'est vrai que je passe souvent les questionnements, ben, comment j'écris, c'est que c'est beaucoup, mettons, je... Tu sais, en général, j'aime ça réfléchir à des affaires dans la vie, puis comprendre les choses par rapport à mon empathie, par rapport à... Puis j'aime ça avoir, tu sais, le pouls d'autres personnes, j'aime ça lire des livres sur des sujets qui m'intéressent. Je suis déjà à être, tu sais, comme curieux sur quoi, puis devenir passionné une semaine sur quelque chose en particulier, puis après ça, je m'en souviens que j'ai adoré ça et m'emmener, là, tu sais, je trippais à m'emmener sur le piano 3-4 jours. Je me suis mis à... J'étais capable de lire, là, après ça, la musique sur une partition, puis tout, puis j'ai jamais pu rejouer de piano de ma vie. Tu sais, j'ai... T'as oublié cette phrase-là. Ouais, j'ai jamais oublié ça, puis... Mais c'est ça qui m'arrive, puis attends, j'avais comme une dent en tête que je voulais en venir, mais je me signais plus. OK. Non, mais... Ah non, mais je disais juste, c'est ça, puis je me questionne, puis... Fait que quand j'écris de l'humour, c'est souvent comme le... Mettons, le fruit de toute qu'est-ce que j'ai réfléchi à m'emmener ici et là, puis là, ça pop. Fait que, tu sais, je réfléchis pas au moment que j'écris de l'humour, c'est juste comme le fruit d'une réflexion que j'ai déjà eue, fait que ça pop de même. Puis là, je me fais dire. Ben, ça, Mike Ward, c'est ce qu'il dit, tu sais, quand t'as une bonne idée, si c'est une bonne idée, même si tu l'oublies, elle va revenir de toute façon, tu sais, parce que tu y as déjà pensé. Je pense que, ouais, ouais. Puis t'as eu un flash, tu marches... Ben, en même temps, ça revient pas, tu sais pas, parce que tu t'en siens pas. Ben, tu sais qu'est-ce que t'as oublié, c'était de la merde. Je me souviens que... Ben, tu sais, tu fais quand même, me semble, tu sais, me semble que j'avais... Puis là, ça reste juste à ça. Non, c'est vrai. Ça avance jamais plus que ça. C'est vrai, ouais. Tu marches-tu beaucoup de même, toi, sur les flashs? Ouais, vraiment. Ouais, ouais. J'ai des notes partout, puis... Ouais, ton cellule, il est rempli. Il est rempli, mon ordi, j'écris des fois sur des natkins. J'écris un peu partout, parce que ça, c'est-tu que, tu sais, je sais pas comment m'en retrouver, là. Ouais. Puis, tu sais, quand j'arrive, mettons, quand j'en vais tester du nouveau matériel, je pogne un peu toutes ces notes-là. Puis là, avant le show, je suis, ah ouais, ça, OK, moi, essayez ça, moi, essayez ça. Tu fais-tu genre un wrap-up, genre de tous les mêmes sujets, genre comme, mettons, si il y a un sujet qui revient souvent, on va dire, je sais pas, moi, les chats, puis là, tu pognes toutes tes notes sur les chats, puis t'es mis ensemble, t'essaies de construire de quoi avec ça dans ta tête, genre? Ouais, mais encore là, ça vient naturellement plus que... Je suis vraiment pas quelqu'un, tu sais, qui est méthodique, là. Ben, c'est ça qui fait que t'es unique, aussi, là, que t'as ta façon de travailler. Merci. Ben, tant qu'à moi, c'est ça qui sait, tu sais, c'est qu'il faut emmener le plus d'originalité possible. Comme tu l'as dit, c'est ce que tu disais dans un journal, si tu focuses plus, toi, sur l'originalité que l'efficacité. J'ai pas le focus sur de quoi en particulier, j'aime juste ça moi-même, tu sais, comme être fier de ce que je présente, mais en fait, ce que je disais, c'est les gens qui focusent sur, je disais, le désir d'efficacité tue l'originalité. Fait que je trouve qu'il y a des humoristes qui pensent vraiment à qu'est-ce que le public a envie d'entendre, qu'est-ce qu'ils font, on rit. Fait que là, tu sais, des fois, il y a 15 humoristes qui ont, tu sais, comme qui parlent de Fifty Shades of Grey. Ouais, ou Pokémon Go. Ben, c'est ça, parce que le public, ils font comme, ah yes, ça, ça fait partie de mon quotidien présent. C'est bien, en ce moment. Fait que, tu sais, moi, j'aime pas trop penser à ça de même, parce que à un moment donné, je fais, oui, oui, le public, il rit, mais tu sais, c'est pas, moi, ça me surprend pas, puis il peut y avoir des super bons gags sur un sujet d'actualité. Non, ça, t'enlèves rien, là. Non, mais tu sens que tu peux avoir un astute bon gag sur Pokémon Go, là, puis il soit original dans la façon dont tu le fais, mais c'était juste pour donner un exemple que j'aime juste pas ça, penser à qu'est-ce que le public veut, j'aime mieux penser à qu'est-ce que moi, j'ai le goût d'offrir, puis quand ça fonctionne pas, à la place de l'enlever, passer à d'autres choses, trouver la manière que le monde peut me suivre dans ma réflexion. Exact, mais c'est plus important, parce que moi, j'ai compris ça, la façon dont je travaille, c'est plus important que je me fasse rire, puis que les autres embarquent dans mon délire, que j'essaye de faire rire les autres, parce que moi, c'est là que ça marchait pas, tu sais, j'essayais de faire rire les autres, puis d'essayer de me retrouver là-dedans, mais c'était tout le temps in and out, ou ça marchait pas tant que ça. Oui, puis à un moment donné, il faut que t'acceptes aussi qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ton humour, là. Exact, oui. Il faut pas que tu commences à faire de l'humour pour les gens que tu fais pas rire, ça serait un peu stupide, tu sais. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui sont choqués. Ils veulent être trop général, ou... Ben, c'est parce qu'il y a des spectateurs aussi, des fois, ils sont fâchés, fait que, Chris, t'es un humoriste, quand ça, il me fait pas rire, tu sais, ouais, mais je sais pas, moi, tu sais, t'aimes-tu ça, je sais pas, moi, ça te fait-tu rire allumer un pet avec un lighter, ouais, mais je te ferai pas rire, tu sais, va voir quelqu'un que ça le ferait lui tout, allumer des pets, tu sais, ça se peut que mon humour ne fitte pas avec toi, c'est subjectif, là. Exact, ouais, ouais, ouais. En plus, c'est ça, l'humour, c'est tellement, ça varie tellement d'une personne à une autre, tu sais, mais toi, quand t'écris, comment que tu procèdes, c'est vraiment genre, dans ta tête, pis tu réfléchis à ça, pis tu trouves un wording, pis tu trouves de quoi que toi t'aimes, que tu te reconnais là-dedans, la voici, ou tu l'essaies vraiment sur la scène. Ça dépend, je l'essaie souvent sur scène directement, ou sinon, j'écris que Jocelyn Chaput, qui est un auteur qui travaille sur une couple de trucs aussi, qu'on brainstorm beaucoup, fait que j'arrive comme avec 1000 flashs, pis, tu sais, il m'aide, il m'relance, pis c'est souvent à lui que justement, la version mette, parce que moi, en plus, tu sais, je suis dyslexique, fait que ça m'arrive souvent à mailer, j'avais envoyé un pitch pour une série que j'ai écrite, pis il y a une de mes amies qui a lu, j'ai fait, tu veux-tu juste relire et voir que c'est en pente, pis, il y avait plein d'affaires que, tu sais, j'ai écrit dès le début, pis j'ai conjugué, tu sais, j'ai dit dès début, pis j'ai pas mis début au pluriel, personnage, j'ai écrit personne à gage, c'est comme, je réfléchis en même temps à l'écrit, parce qu'en plus, je lis beaucoup dans la rue. Tu mélanges-tu tes deux mots ensemble? Oui, ça m'arrive souvent de, mettons, client, je lis souvent chien, moi, c'est comme pour stationnement, juste seulement pour les clients, je me souviens que ça m'est arrivé pour un moment donné de fucker une minute, je fais, stationnement juste pour chien. Quel chien conduirait une voiture? Là, je catchais pas, j'ai ok. J'irais pas dans ton magasin, c'est-tu? Ouais, mais ouais, fait que ça, c'est... T'as-tu été longtemps à l'école, toi, pour ça? Moi, j'ai lâché, genre, moi, je dis aux trois, mais j'ai été jusqu'aux quatre, là. OK. Mais j'ai, parce que ça me frustrait trop, j'étais écoeuré, pis, moi, mes deux parents sont profs, tu sais, fait que j'avais pas de raison de vraiment abandonner, tu sais, j'ai juste parce que j'étais plus capable d'être assis, pis... Moi, je comprends, ouais. Ouais, j'ai eu de la difficulté quand même, mais moi, en fait, j'ai eu un enfant, tu sais, pendant que j'étais au secondaire, j'ai eu un... Ah, ouais, au secondaire? Je pensais que c'était après le secondaire. Non, non, c'était pendant le secondaire, parce que justement, j'ai... Ben, moi, pis ma mère, on a déménagé vraiment, vraiment, vraiment souvent, là, tu sais, mettons, à une année scolaire, moi, je faisais des fois quatre, cinq écoles, fait que je manquais des fois des deux, trois mois, fait que j'ai doublé, tu sais, souvent à l'école. Ah, ouais. Pis, c'est ça, fait que... Mais tu réussissais-tu bien, par exemple? J'ai quand même une facilité à apprendre. Ouais, parce que Motu, c'était ça. Mais... Je réussis ça bien, c'est juste... J'avais mes problèmes, Motu, tu sais. Ben, moi, j'ai fini aux adultes, pis justement, quand j'ai été à l'école des adultes, tu sais, j'ai fini par vite, vu que c'était moi tout seul, parce que dans le fond, j'ai attendu mon... Fait que toi, tu l'as vraiment fait aux adultes. Moi, j'ai été aux adultes, j'ai abandonné après trois semaines. Ah, c'est vrai? J'étais allé en construction, tu sais, c'est ça que j'ai fait. Non, moi, je voulais aller au cégep, pis tout, mais c'est juste que j'ai commencé à faire de l'humour tout de suite, après... Tu sais, quand mon gars, il y a un an, là, j'ai fait, tu sais, je vais au moins mon secondaire, je l'allais à l'école, pis tout, tu sais, moi, je voulais devenir psychologue, quelque chose comme ça. OK. Puis, ben, en fait, quelque chose comme ça, mettons, dans... Quand je réfléchis à, mettons, avoir un métier qui, tu sais, qui est moins axé sur... Tu sais, je veux dire, l'humour, si t'es un peu lancé dans... T'espères que ça va fonctionner, mais tu sais pas. C'est un peu vague. Ben, rendu à ton stade, là, tu peux faire comme, OK, il y a des coulisses de bonne chance, mais, bien, moi... C'est ça, mais quand j'en avais pas encore fait, je me disais, tu sais, quel métier que j'aimerais faire dans la vie, je me disais, tu sais, psychologue, ça pourrait être quelque chose de... Qui t'intéresse. Puis, ouais. Puis, c'est ça, j'ai essayé de faire de l'humour, pis ça a quand même... J'ai été chanceux que... Tu sais, j'ai vu que ça fonctionnait quand même bien. Tu sais, j'ai fait les mercredis juste pour rire assez rapidement que t'as une émission de télé dans le temps, là. Oui, oui, oui. Tu sais, c'était rien... Ben, ça va... Ça va-tu revenir, ça, tu sais-tu? J'ai aucune idée. Non. Mais c'était à Vox, là, tu sais. Oui, oui. Ben, ma TV. À ma TV, oui. Oui. Mais, ouais, c'est ça, fait que... Juste ça, c'est une petite table de... Tu sais, dans le dos, de faire, hey, c'est cool ce que tu fais. Fait que je fais, OK, ça se peut que ça fonctionne. Fait que, tu sais, c'était comme... Je pense que j'ai fait ça la première année, je faisais de l'humour ou la première année et demie. Fait que, tu sais, c'était assez rapide. Mais toi, déjà, d'avance, là, t'étais crissement original, là. Tu sais, le monde, il... Ça a dû être dur, pareil, commencer... Ben, quasiment. T'as quasiment commencé un nouveau style, tu sais. Peut-être, ben, c'est parce que je pense que j'étais juste simplement pas influencé. J'étais pas un fan, moi, tant que ça, d'humour en général. OK. J'ai fait beaucoup d'impros, tu sais. Je trippais sur faire de l'impro avec des... Ben, des amis, tu te fais plein d'amis. Je vais dans des ligues, je vais au cégep, tu sais. Un fan d'amis. Un fan d'amis. Je pensais que c'était un fan d'amis, moi. Une bonne relation. Ben, c'est juste, j'aimais l'humour. Mais, tu sais, mettons, un one-man show de quelqu'un, là, j'en ai tellement pas vu beaucoup. Moi, non. Avant que je m'intéresse à l'humour, moi, non plus. J'avais juste vu Mike Ward, that's it. OK, c'est ça. Fait que t'étais pas un fan, non plus, quand t'as commencé à l'humour. Non, je savais même pas comment que ça marchait, moi, l'humour. OK. Moi, je pensais... Je faisais partie des caves qui pensaient que le gars, il est drôle, fait que quelqu'un avec de l'argent, il a fait mode produire. Puis, il est devenu un humoriste. Fait que tu pensais, toi, un gars drôle au couche-tard, quelqu'un allait le pogner, faire... Ben, si, je pensais pas vraiment à ça, là. Tu pensais pas qu'il avait déjà fait ma scène? La passion, je dis ça, ça ressemble vraiment à ce que tu viens de dire. Hey, c'est drôle comment tu marches. Ben, ouais. Chris, as-tu déjà pensé à faire du humour? Fait que, t'sais, moi, c'est ça, j'avais juste vu Mike Ward, puis je trouvais ça assez drôle. Mais avant, genre, 18 ans, j'avais jamais, jamais pensé à faire ça. OK. Ah, ben, moi, j'y avais pensé, tu vois, vu que je faisais de la scène quand même, puis j'avais fait de l'animation, mettons, de show à l'école secondaire, puis tout, qui était quand même proche du stand-up. Mais, je pense, juste quand j'ai commencé, j'étais pas influencé, mais j'étais pas un fan de tant que ça d'humoriste, t'sais. Il y en a que je voyais, puis je me disais, hey, ça, c'est drôle, ça, c'est cool. Mais, t'sais, je sais pas, je suis arrivé, puis je voulais faire tout de suite des trucs que moi, t'sais, comme je trouvais drôles tout de suite, je sais pas. Il y a tous à venir chercher. Ouais, mais, t'sais, je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi à être original ou rien. Anyway, forcer l'originalité non plus, je pense pas que c'est bon, là, t'sais, t'sais, de trop forcer puis trop réfléchir, je pense que ce qui est cool, c'est l'authenticité, là. Exact. Fait que, je sais pas, je sais pas, c'est ça qui me venait en tête, là. Mais, même moi, au début, je pensais pas, t'sais, il y a beaucoup de monde qui disait ça, hey, t'sais, 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 t'sais original. Puis, moi, au début, j'ai écrit pas mal, quand j'ai not commencé avec Alex Douville, puis souvent, c'était lui qui me disait ça, c'est original, parce que moi, j'étais persuadé d'écrire les mêmes affaires que tout le monde. Ah ouais? Moi, j'écrivais des... tu ne comprenais pas ton écriture, genre? Ben, j'avais des flashs, puis, tu sais, j'étais comme, tout le monde doit y avoir pensé, ça. Puis, tu sais, tout le monde me disait, ben non, c'est original, ça. Puis, même quand après ça, je faisais ça, le monde me disait, est-ce que comment t'as pensé à ça? C'est bien weird. Puis, j'étais comme, ah ouais, OK. C'était surtout ça qui revenait souvent, genre. Oui, mais je ne cachais pas. Moi, dans ma tête, c'était, c'est ça. Puis maintenant, quand t'écris, tu le reconnais, ça? Je le vois un peu plus, mais tu sais, c'est dur toi-même de te donner des qualificatifs à ce que tu fais. C'est aux autres à le faire. Exact. Moi, j'écris du Yannick Demartineau parce que c'est moi, Yannick Demartineau. Puis après ça, le monde s'ils veulent dire que c'est weird, ben qu'ils le disent. Mais tu sais, moi, ce que j'écris, c'est ce que je pense. Ça fait que ça sort de même. Je ne suis pas capable de donner. Je ne dirais pas, moi, c'est ça, ce que je fais. C'est intelligent, c'est ce que je fais. C'est aux autres de le dire. Oui, c'est ça. Moi, je fais ça, puis le reste, ça ne m'appartient plus. En autant que le monde tripe. Dans l'autre épisode, on parlait que tu as eu un enfant vraiment tôt, toi? Oui. Fait qu'à 18 ans ou à 17, tu l'as eu? À 18 ans. 18 ans. Je suis né quand, je pense, ça faisait un mois, genre, j'avais 18 ans. Ah oui? Puis t'as-tu, s'as-tu un peu fait en sorte que tu n'as pas sorti avec le monde? Ou comment ça s'est passé, toi? Oui, oui. Est-ce que tu as pu profiter un peu d'être adulte, tu sais? Ben, être 18, pas tant que ça, pour rien. Parce que, au début, ça a été un peu compliqué parce que je n'étais plus avec la mère. Mais c'est comme ma première blonde, tu sais. En plus? Oui. Puis elle, elle était plus jeune. Elle, elle a eu à 17 ans. OK. Fait que, tu sais, c'est très jeune. Puis on a essayé de déménager ensemble pour pouvoir s'occuper de l'enfant ensemble. Ah oui, c'est de monter une famille, tu sais. Oui, mais tu sais, en même temps, on n'était pas ensemble. Fait que... Ouais, c'était compliqué. Ben, j'avais une nouvelle blonde. Elle avait un nouveau chum. Mais tu sais, tout était conflictuel pour vrai. On ne savait pas comment gérer ça. Moi, mon bar, en plus, mon père est décédé cette année-là. Je l'ai connu, puis il est mort, comme, tu sais, dans... Ah, il y a, il m'a... À un intervalle de deux, trois mois. Fait que ça a fait beaucoup d'informations. Puis il y a un peu de temps pour moi dans... Ah oui, tabarnak. À 18 ans. T'as trois, genre, péripéties, calissement... Comme une claque dans la face. Fait que souvent, au début, sa mère, Jolène, qu'elle s'appelle, puis mon fils Camille. C'est comme si j'utilise ces noms-là plus souvent. On va savoir de qui tu parles. C'est bon. Puis, ouais, c'est ça. Elle sortait pas mal. Puis je la comprends quelque part. Fait que c'était dur. Il y avait une genre de révolte. Fait que des fois, elle partait un bout. J'étais tout seul avec mon gars. Puis moi, j'ai fait la même affaire par vous. Je partais. J'étais comme, je suis plus capable. Fait que tu sais, les deux... On était un peu égocentriques, mais on en a eu besoin. Fait que, en tout cas, je me suis éloigné, comme, mettons, à 19, 20 ans, un peu de ça. J'avais pas le choix. J'avais l'impression que c'était une obligation pour moi. Je suis pas en train de bien m'en occuper. Je me sens obligé. Je m'accomplis pas. Je suis pas bien. Je faisais rien. Je travaillais dans une épicerie. J'étais triste. Puis là, j'ai commencé l'humour. Puis je me suis rapproché de lui. Puis là, ça va super bien. Puis avec la mère aussi. Fait que t'as commencé à 20 ans à faire de l'humour environ? C'est-tu ça? 19, 20, genre? Ouais. Ouais. Puis là, c'est quoi? C'est-tu, d'un coup de même, t'as décidé, moi, je lâche ma job puis je fais juste de l'humour à temps plein? Non, non, j'avais tout de job. OK, fait que... Non, mais je filais pas. Je filais vraiment pas. Je suis parti pendant un bout. J'habitais dans un appart tout seul. Puis c'était un peu weird. La propriétaire, elle m'avait dit, moi, je fais pas confiance aux jeunes. Fait que tu vas être en probation pendant trois mois. Puis après ça, tu vas signer un bail. OK. J'étais comme, ça, un bail, ça protège habituellement aussi la propriétaire. Ouais. Fait que, en tout cas, je me suis mis à un peu profiter de la situation en ne pas payant. Fait qu'elle sûrement déteste encore plus les jeunes maintenant. T'es renforci, ça. Mais en même temps, Chris, c'est weird, là, comme, moi, vu que je te fais pas confiance, ben, je fais rien, là. Tu fais, non, mais, tu te protèges. Tu sais, il y a tout quoi de weird? Ouais. Tu sais, ce serait comme avec des assurances, tu sais, on te fait pas confiance, fait que t'en auras pas de... Anyway. Ouais, je comprends. Ça marche comme juste pas, comme logique. Fait que, en tout cas, j'étais dans cet appartement-là tout seul, c'était un 1,5, puis, tu sais, j'ai rien fait. Un 1,5? Un 1,5, un 1,5... Tabarnak, c'est quoi? C'est une toilette, genre? Tu vivais dans le bain? Non, mais c'était une toilette avec, tu sais, comme cuisine, salon, tout dans... OK. Une pièce avec une toilette. Ah ouais? Puis, c'est ça. Puis, je commençais à écrire des idées de jokes sur une boîte de pizza. Puis, j'étais arrivé, mon premier show à Montréal, ça a été ça. J'étais arrivé avec une boîte de pizza qui était... Ben, j'avais oublié que j'avais booké un show, tu sais, j'avais oublié ça. J'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait. T'essayais de survivre. J'essayais de réfléchir à mes sentiments. Oui. Je ne savais plus quoi faire. Puis, là, je me suis rappelé que j'avais un show, tu sais, mon premier à Montréal. Je suis parti avec la boîte de pizza. Puis, je suis arrivé au Saint-Issoir. Puis, tu sais, tout le monde pensait, je jouais un personnage. Tu sais, j'étais triste. J'étais... Tu sais, déjà que j'ai un... J'ai un delivery, tu sais, que je parle, tu sais, je ne suis pas le gars qui parle super rapidement. Mais là, en plus, j'étais triste. Fait que, tu sais, tout le monde pensait, je jouais un personnage avec ma boîte de pizza, tu sais. Puis, finalement, en me parlant, ils ont fait, OK, non, il est... OK, ta vie est juste triste en ce moment. Ça avait bien fonctionné. Ça avait ri, tu sais. Fait que j'étais en crème. Puis, en vrai, j'étais revenu déjà plus heureux de faire, oh, shit, OK, je ne me trompe pas. Ça se peut que je puisse faire ça, tu sais. Puis, c'est ça, je déménageais à Montréal après ça. Puis, quand avec mon... Je me suis rapproché de mon fils, puis tout. Je veux juste le mentionner maintenant. Je dis ça. Puis, avec la mère, on s'entend vraiment bien. Puis, les deux, on se respecte. Puis, tu sais, on est là... Tu sais, tu sais, on est quand même lousse de comme, hey, t'as besoin que je prenne Camille cinq, six jours, deux semaines. OK, parfait. Puis, après ça, c'est elle. Puis, ça va bien. Puis, as-tu déjà amené voir tes shows? Oui, souvent, oui. Oui. Puis, il aime-tu ce que tu fais? Oui, oui, il aime ça. OK. Oui, oui, il aime ça. C'est cool, oui. Il se reconnaît-tu un peu dans ce que tu dis? Il ne comprend pas tout. Oui. Il a quel âge en passant? Il va avoir neuf ans le 28 septembre. OK, OK. Fait qu'il comprend bien. Il commence à catcher. Mais c'est sûr qu'il y a des gags, tu sais. Je ne fais pas beaucoup de fesses aussi. Puis, tu sais, le deuxième degré, tu le comprends à 13, 14 ans. Tu commences à catcher. J'en ai 25, puis je commence un peu à la comprendre. Mais le peu, j'ai commencé à expliquer c'était quoi, faire de l'ironie. Mais il le fait au positif. Il ne cache pas. À la place de faire, tu sais, j'ai dit... Ah, OK, dans le négatif. Oui, oui. Tu sais, il est bon, ce pomme-là. Ça veut dire qu'il n'est pas bonne. Mais lui, après, il le fait au contraire. Ton chandail, il est laid. Pourquoi il me dit ça? Non, mais il fait de l'ironie. Oui, oui, il est vraiment beau. C'est parce qu'il l'aime vraiment. Ça ne sert à rien, ton ironie. Chris, man, c'est un futur humoriste. Il est déjà original. t'es en train de refaire. Il refait les conventions. Mais, oui, non, il aime ça. Il ne cache pas tout, mais oui, il aime ça. Il aime ça écouter. C'est un petit gars qui aime ça. Qui est curieux. Oui, c'est ça. Il aime ça analyser les choses. Il écoute beaucoup des films de super-héros. Là, son rêve, c'est d'écrire pour les Simpsons. Il tripe ses Simpsons. Ah, barnac. J'ai montré quand il va faire des storyboards. Il en écrit et il fait des bandes dessinées des Simpsons. Il aime ça déjà écrire et comprendre la mécanique des choses. Même si on ne comprend pas tout, il aime ça écouter. Tu as-tu poigné tous les coffrets des Simpsons? Il y en a une couple. Toutes, peut-être pas toutes. Les nouveaux ne sont pas aussi bons que ceux de la dixième saison. Je ne sais pas. Il y a un bout que je trouvais qu'il y avait un creux, mais les nouveaux nouveaux, je trouvais qu'il y en avait des bons. Ah, OK. Moi, j'ai arrêté d'écouter ça. OK, c'est ça. Parce que vers la 24-25e, je suis d'accord que c'était comme un peu mollo. On dirait qu'ils ont changé les auteurs et ils ont eu de la misère à se retrouver là-dedans. Ça se peut, mais moi, il y a des nouvelles que j'ai quand même trouvées solides. OK. Mais je suis un fan aussi. Ah, oui? Ben, moi, je vais me le faire tatouer sur le mollet Homer. C'est vrai, oui. Oui, j'ai déjà Carman. OK. Puis Peter, Peter Griffin avec le Evil Monkey. OK. Il est tout en train de pointer. OK, donc tu es un fan de cartoon. Oui. Ben, moi, c'est ça. Vu que je n'ai pas d'expérience, moi, je ne faisais pas d'impro. Je n'ai pas fait de théâtre. Je n'ai pas fait à rien de scène ou d'écriture. Moi, mon expérience en humour, c'est avoir écouté beaucoup trop de cartoon défoncé raide. Fait que moi, c'est ça qui me fait rire dans le vieux. Non, mais sauf pas que moi, j'adore ça et tout. Sauf pas que c'est vraiment... Ah, man. Moi, je trouve que c'est du génie, moi, cette émission-là. Fait que là, c'est ça. Ouais, fait que là, tu parlais que tu étais venu à Montréal pour... avec ta boîte de pizza. Après ce show-là avec ta boîte de pizza, c'est là que tu as compris que tu avais un avenir, là-dedans? Ou que tu juste aimais ça? Non, je savais déjà que j'aimais ça, tu sais. C'est devenu un rêve, quand même, tu sais. Quand j'avais joué... Ça se contrétisait un peu plus, ça. Ben, c'était plus comme, tu sais, je manquais de confiance, tu sais. Je savais pas, moi, qu'est-ce qui se pouvait que j'allais faire de ma vie, tu sais. Tu viens d'avoir un enfant, j'avais pas encore fini sur le secondaire, je l'ai fini après ça, tu sais, aux adultes, comme je te disais tantôt. Puis, tu sais, puis là, je veux faire de l'humour, tu sais. J'étais comme, man, ça marchera pas. C'est beaucoup en même temps. Ouais. Fait que j'y croyais qu'à la moitié, que ça se peut, là, tu sais. Fait que c'est plus ça que je me suis donné le droit d'y croire un peu. Puis ça, c'est combien de temps avant, genre, le premier en route que t'as fait? Je pense que c'était en 2008, ça. Fait que j'ai gagné en route en 2011, mais c'était un an avant, genre. OK. Grosso modo, là, peut-être entre six mois puis un an avant. Toi, t'as-tu remarqué que t'évoluais vite, genre? Je m'allais faire dire par Junior Girardeau parce qu'en fait, après ce show-là, il y avait Alex Barrette qui était là puis il était venu me voir mais il dit comme « Hey, j'anime des Mercredis juste pourrais. Je t'ai vraiment trouvé drôle. Ça fait qu'en tant tu fais de l'humour. » Puis là, j'ai fait « Ben, c'est mon premier show à Montréal. » Puis là, il y avait fait même... Sa face a dit au bataire. Ben, il était surpris. Il pensait pas que j'étais sérieux. Avec ta moindre de pizza encore. Ben, tout le monde, c'est ça. Tout le monde faisait un personnage, tu sais. Puis il continue de niaiser. Tu pensais que je faisais du Andy Kaufman, tu sais. Je faisais un genre de gros canular puis le show était aussi en dehors de la 5, sur 5, tu sais. Puis Junior... Ta carrière, c'est un gros personnage. On va se rendre compte de ça plus tard. Puis c'est ça, Junior, qui bookait « Les Mercredis juste pourrais. » Et Alex, il a parlé. Il était là. C'est lui qui s'occupait du Saint-Écidre aussi. Fait qu'il m'avait vu. Puis il a fait « Ben, on peut pas l'inviter là. » Mais il m'avait donné d'autres dates pour voir si c'était juste comme une fois que j'ai sorti des bons gags. Mais finalement, ça se peut, quelqu'un, qu'une fois, il est bon, finalement, c'est mollo. Fait qu'il m'avait donné beaucoup de... Il m'avait donné peut-être 4-5 autres shows. Puis finalement, il m'avait dit comme « Hey, t'évolues bien. » Assez rapproché, genre, comme dans le même mois? Non, non. Des mois, deux mois plus tard. Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, je faisais... Parce qu'il m'avait dit « Tu peux refaire le même numéro. » Je faisais tout le temps du nouveau stock. Je faisais un autre 10 minutes. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, moi, quand je revenais chez nous dans mon 1,5, c'était mon seul but dans la vie, le décret du stock. Fait que je suis allé ménager chez mon oncle à Laval pour être plus proche de Montréal. Puis là, je voulais, je voulais vraiment. Fait que je pensais tout le temps à ça. En plus de te faire dire par le bouquet du Saint-Cybois, qui est le bouquet aussi de « Juste pour rire », ça l'aide à croire encore plus dans ton rêve. À croire, en fait, à une opportunité. J'avais de la misère à croire aux rêves. Parce qu'il n'y a rien dans ma vie qui se passait. Je n'avais pas l'impression d'avoir un destin. Est-ce que toi, tu te demandais quand la prochaine claque dans la face? Oui. Je ne me souviens plus. J'étais tellement dans un... Honnêtement, j'étais tellement à ce moment-là triste. Ton cerveau, il était comme shut down. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai oublié. C'est weird. Il y a beaucoup de souvenirs. Pour vrai, comme si je faisais de l'amnésie, il y a des choses, je ne me souviens pas du tout. C'est souvent le même quand tu vis beaucoup d'affaires en même temps. On dirait que ton cerveau, il fait une fois comme... Il embarque sur le pilote automatique juste pour question de survivre. Oui, c'est ça. Je me souviens des fois des émotions liées à tel événement. Il y a des événements, le monde me rappelle telle affaire. Il y a du monde qui me disent que dans ce temps-là, tu avais ce comportement-là dans la vie. C'est bien weird. Il y a beaucoup de choses. Comme si je n'étais pas la même personne. C'est comme deux vies. Oui. Oui, je comprends amplement de quoi tu parles. Il m'est arrivé à la même affaire quand ma mère est partie. Tu étais dans ton appart et tu travaillais juste tes jokes. Je pensais que tu allais développer sur... On pourrait, mais je pense que je l'ai déjà fait là-dedans. Je m'en calisse au bout. J'ai au bout plein de facilités à parler de ça. C'est parce que moi, je n'étais pas au courant parce que tu me l'as dit une mère. J'étais sûr que je t'en avais déjà parlé. C'est pour ça que j'ai voulu faire de l'humour. Ma mère avait le cancer et elle m'avait parlé d'aller faire l'école parce qu'elle me trouvait drôle. C'est là que j'ai su qu'il y avait une école. Je me suis dit « Mancré, ce n'est pas juste quelqu'un de drôle qui embarque sur la scène. » Là, je me suis informé. J'ai décidé d'aller au cours du soir. J'ai un peu aimé ça, mais moi, je suis plus autodidacte. J'aime mieux suivre mon instinct. J'ai aimé les cours du soir pour qu'est-ce que c'était. J'ai commencé à produire mes soirées à Gatineau. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tu vas en revenir pour quand je parlais de ma mère. C'est que quand je me suis laissé avec ma mère, avec ma mère, avec mon ex, ma mère est tombée malade. Un an après, elle est décédée. C'est ça. ça m'est arrivé à 18 ans, 18 à 20. Je ne me souviens plus vraiment du 18-20 ans. Je ne me souviens plus vraiment de ça. Même mon frère, quand on se parle, fait que c'est passé dans ces années-là dans ma arnaque. Pour revenir à toi, parce que le podcast n'est pas sur moi non plus, c'est cool parce que tu voulais juste faire ça de l'humour. Fait que toi, dans ton 1,5, tu faisais juste travailler tes gags ou à des nouvelles pensées, genre à des nouveaux... J'ai tout le temps aimé quand même pas mal lire. Je me suis mis... En fait, non pas tout le temps, ce n'est pas vrai. Après l'école plus, parce que là, je n'étais plus obligé de le faire, j'ai vraiment commencé à avoir une passion de lire plein d'affaires. Le premier livre, j'ai lu, c'était Tristan Izeu. Je ne sais pas pourquoi, mais juste passé... C'est un livre de quoi, ça? Tristan Izeu, c'est en fait Roméo et Juliette a été inspirés de ça. Ah, OK. C'est comme la... C'est une histoire d'amour dans l'époque, genre dans... Médiéval, genre? Oui, c'est ça. Il y a du fantastique là-dedans. C'est de la magie et tout. Il y a des monstres. C'est bien intéressant. Fait qu'en tout cas, ce premier livre, j'ai lu, puis après ça, j'en ai suivi. J'ai lu comme pas mal tous les livres de Frédéric Bec Bédé. Fait que je faisais ça chez nous. Je lisais beaucoup. Quand j'avais les flashs, je les notais. J'écoutais des films, mais j'étais là axé sur... C'est ça que je voulais faire dans la vie de la création. Parce que moi, moi-même, je voulais faire de l'humour parce que c'est une grosse carte blanche dans le sens que... Moi, je me disais que je peux faire n'importe quoi en humour quand j'accepte le fait que, de temps en temps, il faut que je fasse réel le monde. Il faut que je fasse réel le monde à une certaine fréquence, mais au-dessus, je peux proposer ce que je veux. Fait que moi, je voyais ça surtout que je trouvais excitant. C'est une grosse carte blanche créative. Je peux écrire ce que je veux. Fait que moi, à base, je ne voulais pas nécessairement juste faire de l'humour. Je voulais créer. C'est ça qui m'allumait. Fait que c'est pour ça, j'aimais ça consommer des films, des livres et tout. Puis c'est peut-être pour ça, parce que je me pose la question en parlant en même temps. Puis quand tu me disais peut-être pourquoi t'es arrivé, t'étais déjà original. Peut-être c'est juste ça, moi, mon moteur de vouloir faire de l'humour. Il y en a beaucoup, c'est je veux faire rire, je veux faire rire. Moi, je pense que je voulais créer. Oui. Fait que peut-être c'est ça. Tu voulais juste créer de quoi? Oui, j'aime ça créer. J'aime ça, oui. Créer, c'est nice pareil, man. Puis après les shows que Junior t'a donnés, c'est de même que ça s'est développé. Là, il a vu de plus en plus que t'étais bon, t'évoluais vite. Puis il t'a donné ta chance au Juste pour Ré, au mercredi. Au Mercredi, Juste pour Ré, oui, je les ai faites. Oui. Puis là, c'est-tu sûr qu'il y a sur YouTube? Je ne sais pas si tu as vu. Je ne sais pas. J'ai enlevé le... Tu sais, un moment donné, tu n'es plus fier. Puis moi aussi, quand... Mais par exemple, tes fans, eux autres sont contents de voir, mettons, à quoi tu avais de l'air dans ce temps-là. Oui, mais en plus, même... Parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Pour moi, je n'avais pas encore de confiance. J'étais vraiment quelqu'un... Tu tenais tout le temps avec un pied de micro. Tu tenais tout le temps ton pied de micro. Oui, mais ça, c'est weird. Moi, avant ça, j'ai porté des... il y a 2-3 ans, des Envisalines. C'est quoi, ça? Qui sont des genres de... Des mouthpiece, là, pour... Qui... Qui replacent les dents. C'est comme des... Ah, OK. Comme des broches. Moi, j'étais hyper... Moi, mon complexe dans la vie, c'était mes dents. Avant ça, j'avais une craque de dents. J'avais des... Tu sais, une craque de dents. Mes dents en avant étaient un peu comme ça, tu sais. Par en avant. J'avais comme des palettes quand je parlais. Puis moi, c'était mon complexe dans la vie. Fait que quand j'étais sur scène, même pas tout le monde pensait que je jouais un personnage, mais j'essayais de cacher mes dents. Parce que j'étais complexé. je souriais jamais, moi. J'ai... Même si t'avais le goût de sourire. Souriais genre... À un moment donné, t'es tellement complexé que t'as même plus le goût. Tu sais, ça devient... C'est trop dans ta tête, là. Ouais. T'as même plus le réflexe parce que ça fait tellement longtemps que t'es complexé. Puis... Fait que j'ai porté ça. Puis ça, ça a vraiment changé ma confiance parce que c'est tard... Tu sais, je suis à l'aise avec mon sourire. T'sais, j'aime mes dents. Puis ça, pour vrai, pour quelqu'un de complexé, ça change de tout au tout. Après ton titre de one-man show, j'aime mes dents. J'aime mes dents. Ça fait original. Ça porte de ta confiance en soi. Mais ouais, c'est pour ça que j'aime pas ça voir des vieilles, vieilles affaires. OK. Ça te rappelle ces moments-là. Ben ça, autant le stock ou ça, il m'a amené. T'sais, il y a des trucs qui va... Tu t'écoutes. Tu sais, en plus, j'ai commencé, moi, j'avais... Tu sais, j'ai gagné en route, j'avais 21 ans. C'est jeune. Moi, j'ai commencé, est-ce que tu as tendu tabarnak? Non, c'est vraiment jeune, 21. Je veux dire, je me souviens comment je pensais quand je pensais avoir de l'humour. J'avais 19 ans. Là, j'ai 27. Je suis devenu un homme entre ça. À 21, t'es encore très jeune. Je suis content. Je l'ai gagné vraiment jeune en route. Puis ça a fait que une entrevue que tu avais dit, tu me corrigeras si je me trompe, mais que tu étais content que c'était la troisième fois parce que tu ne pensais pas le refaire l'année d'après. Oui, mais en fait, j'ai vraiment hésité longtemps. J'avais parlé, je me souviens, j'avais parlé avec Simon Leblanc qui l'avait fait. Tu sais, on avait fait la finale ensemble en 2010. Puis c'est Olivier Martineau qui avait gagné. Puis là, j'ai dit, tu vas-tu la refaire, toi, en route? Puis il disait, non, je ne pense pas. Puis, tu sais, en discutant, il m'a été convaincu de ne pas la refaire non plus parce que je me disais, c'est vrai que je me suis rendu jusqu'en finale. C'est gênant si je fais juste le quart de finale ou la demi-finale. Le monde ne s'en rappellera pas l'autre année que j'ai fait la finale. Fait que je me disais, si je ne gagne pas, c'est weird ou c'est pas. En fait, c'est rendu une deuxième fois à la finale. Tu sais, je trouvais que je ne suis pas un gars qui, je n'aime pas ça voir justement pour moi, tu sais, de l'humour, ce n'est pas une grosse compétition. Tout le monde propose ce qu'il a proposé. Fait que j'avais de la misère à embarquer dans le concept que c'est compétitif. Mais j'espérais quand même quelque part gagner, c'est sûr. En plus de, comme tout le monde, tu sais, c'est normal quand tu es parti faire un concours. C'est la raison aussi de faire pas mal de concours. C'est ça, de base. Surtout la visibilité en même temps. Oui, mais en plus de ça, moi, c'est ça. C'était rushant de faire la finale. C'est vrai. Fait que, je ne pense pas que je l'avais refait. Mais là, par exemple, quand tu l'as gagné, étais-tu bien content? Oh, vrai. C'est ça, man, ça a dû, le sentiment que j'ignore de te donner les 4-5 jours et amplifier fois à 100, tamarnin. C'est weird à dire parce que je n'étais pas tant que ça content parce que j'étais plus comme il me fallait ça pour y croire que je peux faire de l'humour dans la vie. Tu sais, moi, j'étais encore, ça se peut, j'arrête. Ça se peut, ça ne marche pas. Je ne vivais pas encore de ça. Mais aujourd'hui, là, tu sais que tu es parti pour un calice de bout, à moins que toi, tu décides de lâcher. Là, je ne me vois pas faire d'autres choses dans la vie à part peut-être d'autres choses de, tu sais, comme proche de ça. Ouais, crée. Je ne suis plus nerveux que ça arrête le jour au lendemain. C'est sûr, c'est quand même, c'est le public qui choisit. Ça se peut que ça descende un peu, mais sinon, moi, écris pour d'autres personnes ou whatever. Mais au moment dans la route, tu sais, j'étais encore tellement insécur que j'étais comme OK, cool, une étape de plus. Mais je n'étais pas comme, mettons, quelqu'un qui sort de l'école, qui gagne en route, mais qui s'est fait tout le temps valoriser et qui fait OK, ça fait partie du processus, je suis content. Moi, j'étais plus comme OK, maintenant, je peux dire que je suis humoriste. Tu sais, c'est weird. Je me donnais juste le droit maintenant de dire avant ça, j'inventais d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je disais encore, je travaillais dans une épicerie. C'était même plus le cas. Non, mais j'étais mal à l'aise de dire humoriste. Là, je fais de l'humour. Oui, j'étais... Tris, pourtant, c'est tellement noble. genre... Oui, mais il y a deux choses dans la vie que tout le monde pense qu'ils sont. C'est drôle et intelligent. Non. Et pas mal sûr que ce n'est pas tout le monde dans la vie que ce soit drôle et intelligent. Non, mais c'est sûr, mais... Mais c'est pour ça que quand tu dis que tu es humoriste, tout le monde, s'ils ne t'ont pas vu, ont le réflexe de faire « Toi, tu es humoriste? OK, moi, je suis humoriste. » Puis tu sais, ils ont le réflexe de faire « Moi, je suis capable de faire ce que tu fais. » Fait que tu sais, comme je n'étais pas à l'aise, je n'avais pas le goût de confronter personne. Tu as deux réactions. C'est soit ça ou soit ils t'envient au bout, parce qu'ils font comme « Jamais je ne serais capable de monter sur une scène. » Ils sont terrorifiés juste à... Terrorifiés? Je me trompe tout le temps avec cet astine-mot-là, tabarnak, à chaque fois. Bon, en tout cas, le premier épisode, le deuxième, il est fini. On va finir sur cet astine-mot-là. Il est bon, il a de l'âme bien. L'épisode ou le mot? Terrorifié. Fait que ça, on parlait dans l'autre épisode. Là, tu avais gagné en route. Là, tu ne savais plus si tu voulais refaire en route pour pouvoir aller à 2011. Non, mais j'ai parlé... Moi, je disais que quand j'ai gagné en route, je me sentais juste plus... OK, c'est cool, je fais de l'humour. OK. Puis là, c'était-tu la période où tu étais dans ton 1,5 ou... Non, je n'avais plus d'appart. J'avais une blonde dans ce temps-là qui était à l'étudiant médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Fait que je fais pas mal entre chez eux, entre chez un ami à Grimbay. C'est là que j'avais mon fils pour avoir mon gars avec moi. Sa mère était à Grimbay. Fait que j'avais mon ami là. Puis quand j'avais des shows à Montréal, je demandais à des humoristes qui étaient sur le show. OK. Fait que tu te promenais un peu de place en place. Je vivais au crochet de tout le monde. Pour vrai, tout le monde me rendait service. Tout le monde me donnait des... J'ai été chanceux au moins qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait m'aider. qui te supportait puis qui t'a aidé. Mais je suis reconnaissant d'au moins 200 personnes. Il y en a qui ont beaucoup de reconnaissance vers une. Moi, il y a plein de monde que j'en crois. C'est qui lui déjà? Ah oui, Chris, il m'a hébergé trois semaines. Il y a trop de monde qui m'ont aidé. Puis tu lui reparles en disant « Tu sens que ta face ça me dit de quoi? » C'est vrai, il y a vraiment du monde que je fais. Je te checkais l'autre fois sur Facebook, il me fait une demande d'amis. C'est qui lui déjà? Il me dit de quoi? Ce n'est pas un fan. C'est quelqu'un que je connais. Puis là, je fais « Ben oui, si, il m'a lifté pour des shows à Sherbrooke, des trois heures de route. » Ah oui. Ce n'est pas que je ne suis pas reconnaissant, c'est juste qu'il y en a trop. Il y en a tellement. C'est cool. Merci à tous ces gens-là. C'est ça. Moi, c'est ça que j'avais entendu dire parce que je dis « Hey, je vais recevoir Yannick Demartineau sur mon podcast. » Il me dit « Ouais, tu parleras de son début parce qu'il l'a eu vraiment rough pour commencer à... » Qu'est-ce qui disait ça? « Ben, un peu... » « Tout le monde. » « Ouais, ben, tu sais... » Mais là, il ne me comptait pas les détails non plus. « Ouais, ouais. » « Mais... » Fait que c'est sûr, c'est pour ça que je... » Non, mais je disais tout à l'heure dans l'autre épisode. « Ouais. » « Duville, il m'a aidé pas mal aussi. On écrit ensemble puis j'ai dormi vraiment souvent chez eux. « OK. » « Ils habitaient à Laval. » « Ouais. » « Ouais, je pensais... » « Ouais, ils m'ont aidé pas mal. » « T'étais souvent avec... » « Beaucoup pour l'écriture. » « Ben, on écrivait ensemble. » « Ouais. » « Tu vois, je suis là. » « C'est un ami. » « Ouais, ouais. » « C'est un ami. » « Puis on était... » « Mais tu sais, on passait des... » « Tu sais, il m'a édergé chez eux comme un petit moment. » « Fait que tu sais, on passait des journées ensemble. » « Fait que tu sais, autant qu'on écrivait, autant qu'on jouait au PlayStation, on jouait en scène. » « Mais man, tu sais... » « Parce qu'en plus, moi, j'ai de la misère. » « Là, m'asseoir pis écrire. » « Je me souviens de Douville, des fois. » « OK, on va au café, on va écrire. » « Lui, il aime ça, tu sais, faire... » « Là, je travaille. » « Ouais. » « Tu sais, il est capable de faire ça. » « Moi, j'ai... » « Fait que tu sais, il est... » « T'es rendu où? » « T'as-tu écrit pas mal? » « Je veux jouer aux cartes. » « J'ai fait un mot caché. » « Windows. » « Non, mais moi, tout, j'ai bien... » « Il y a trop l'aspect, genre, pédagogique. » « J'ai été assis pis écrire. » « Je suis pas capable. » « Moi, je t'offre 20 minutes. » « Pis après ça, je gosse sur d'autres choses. » « Je commence à perdre mon temps à compter les moutons. » « Moi, ça, je disais, Jocelyn, il m'aide beaucoup là-dessus. » « Je parle, il écrit. » « Fait que, tu sais, on échange. » « Pis souvent, il vient me voir, mettons, les premières fois, je fais un show, mettons, Brouillon. » « Oui. » « Il va noter les impros que je fais pis tout. » « Pis après ça, c'est lui qui finit par le mettre sur papier, parce que j'avais la difficulté à faire ça, moi. » « Moi, maintenant, ce que je fais, c'est quand que... » « J'ai une émotion bien forte, que ce soit qu'une fille m'a rejeté ou que j'ai gagné quelque chose ou peu importe. » « Moi, je m'en vais en avant de mon four pis là, je jase avec un micro dans les mains. » « Pis qu'est-ce qui sort que moi, je trouve bien drôle ou que je fais quand même, ça sonne bien. » « Ben, je le prends en note, je l'écris pis j'essaye de le tester sur une scène, où est-ce que, mettons, c'est pas important si je me pète la gueule. » « J'ai remarqué maintenant, ça pogne plus depuis que je fais ça. » « Ben, tu sais, c'est... » « Tu sais, de l'humour, c'est de faire croire au monde que tout ce qu'on dit, c'est spontané. » « Ouais, ouais, pis c'est naturel, c'est ça. » « C'est sûr que les meilleurs flashs qui vont venir, ça va venir spontanément, là, tu sais. » « Ben ouais. » « Pis, c'est ça, là, après avoir gagné en route, là, t'as-tu vu les portes encore plus s'ouvrir devant toi, parce que, d'un, t'as fait un gala. » « Ouais. » « Fait quand tu fais un... » « C'est-tu là que t'as signé avec Michel? » « Non, j'étais avec Sophie Carrier, moi, en début de carrière. » « OK. » « J'ai signé, là, avec Sophie, puis... » « À ce moment-là? » « Ouais, tout de suite après en route. » « OK. » « Pis avant ça, t'avais-tu un gérant ou... » « Non. » « T'avais rien de ça, OK. » « Non. J'ai... » « Non, j'avais rien. » « Ouais. » « Mais, ouais, c'est ça, puis... » « Ouais, j'ai... » « Bien, là, je me suis dit, OK, ça va bien tout. » « Ouais. » « Mais, tu sais, un premier gala, là, tu sais pas c'est quoi. » « Tu sais, mon premier gala, ça a été rough, là. » « Tu sais, j'ai pas... » « Tu sais, ça a pas été malade, là. » « Tu sais, surtout que... » « Je suis le gala d'Éric Salvaille, du sens que... » « Tu sais, c'est correct, là. » « Éric, il fait ce qu'il fait, puis... » « Mais en même temps, c'est pas tes fans, mais... » « C'est que moi, ça fit pas, là. » « C'est ça. » « Le monde qui veut aller voir. » « Le monde qui veut aller voir. » « C'est ça. » « Les gens qui étaient dans la salle. » « Puis, je me suis pas planté d'une façon catastrophique. » « Non. » « Mais, tu sais, je suis pas ressorti en faisant comme... » « Ça y est. » « Ouais. » « Tu sais, c'était bien... » « Ouais. » « Mais en même temps, c'est pas comme si tu faisais de l'humour noir, aussi. » « Tu sais, que ça peut scraper ta carrière, là. » « Ça pogne pas. » « Non, 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 ça se crape pas. » « C'est ça. » « Mais, tu sais, je me disais, vas-tu en faire d'autres, des gars-là, juste pour faire ou on va considérer que je suis pas une valeur sûre dans ce contexte-là. » « Ouais. » « Fait que c'est ça qui m'a fait peur un peu. » « Sinon, j'ai refait un autre gala après ça, c'était en 2013. » « Là, ça va vraiment bien fonctionner. » « Mais y a-tu quelqu'un qui est revenu te voir pour te dire de pas t'en faire ou de... » « Non, ben, tu sais, pas après le gala, là. » « Tout le monde a d'autres choses à faire que, tu sais, aller rassurer le nouveau qui a gagné un concours. » « Ouais. » « Non, mais, tu sais, y a d'autres humoristes à la scène. » « Oui, mais ça a été plus au fil des discussions avec d'autres humoristes. » « Ou le party, l'after party, genre. » « Genre, mais, tu sais, t'as pas le goût de dire après un show, hein, ça a pas été au... » « Puis, en même temps, j'étais pas rendu à, comme, ah, c'était pas comme dans mes rêves, whatever. » « Là, tu sais, j'étais juste comme, ben ouais, c'est ça qui s'est passé, tu sais. » « Mais c'est tout. » « Mais en 2013, là, je voulais que ça fonctionne. » « Puis vu que je savais c'était quoi, j'étais pas impressionné, fait que j'étais pas nerveux. » « En 2013, t'étais avec, là, ce gars-là d'Emmanuel Bilodeau. » « Ouais. » « C'est pas encore... » « C'est plus proche, pour vrai. » « OK. » « Non, c'est plus proche. » « OK. » « Tu sais, je veux dire, Éric Salvaille, il plaît quand même, tu sais, ça fait vedette, tu sais. » « C'est un gars qui va, il fait des shows de vedette, puis il a le droit d'exister, comme je dis. » « C'est juste, c'est un autre show. » « Déjà, Emmanuel Bilodeau, je pense que c'est... » « C'est juste un comédien qui fait des jeux de mots. » « Non, mais moi, en tout cas, là, j'ai le souci que t'as... fais-le si tu veux, moi, j'ai le soultré personne. » « Ah, ça sonnait, méchant. » « Ben, c'est un comédien qui fait des jeux de mots. » « Qui qui fait, hey, thanks, c'est... » « Désolé, désolé. » « Tu penses qu'il se décrit de même? » « Ben, il est comédien. » « Oui, oui, mais tu me diras pas que t'as pas dit jeu de mots avec un peu de condescendance, là. » « Ben, des fois, ça sort tout le temps. Ça sort de même, si je veux pas. Je vais le couper au montage. » « Tu es terrorifié, est-ce que... » « Yes, c'est ça. » « Ça, c'est un genre de jeu de mots. » « Ben, non. » « Mais tu les vois pas passer. » « Ça sort tout seul. » « C'est ça, tu les vois pas passer. » « Ouais. » « T'as hâte. » « T'es un Emmanuel Bilodeau, mais tu le réalises pas. » « Ça se pourrait. » « Non. » « N'importe, ouais. » « Ouais, ça a vraiment bien été, ton gala. » « Ça a bien été. » « Ouais, ça a très bien été. » « J'étais content, ouais. » « J'étais content. » « Puis après ça, mes autres galas. » « Tu sais, je sais quoi, à Star, faire des galas, ça va bien. » « Puis vu qu'aussi, les gens, maintenant, qui me placent dans des galas... » « C'est pas comme un concours que... » « Peu importe qui qui gagne, le spot est déjà là, tu sais. » « Ouais, ouais. » « À Star, c'est... » « C'est quand on met sur un gala, c'est « On veut Yannick D'Artineau, là. » « Ouais. » « Fait que maintenant, c'est ça. » « Bon, c'est... » « Pour le gala de Comédia, c'est-tu le même qui t'ont placé ? » « Tu sais, ils savaient exactement où c'est qu'ils voulaient t'avoir. » « Tu veux dire, le gala... » « Ben, lequel ? » « Celui... » « OK, ben, celle que tu as gagné Révélation. » « Ah, celle que j'ai gagné Révélation, c'était... » « Je ne me souviens plus quand ça a été à PC, mais oui, oui. » « OK. » « Tu sais, PA Méthote me voulait sur le gala. » « Ouais, ouais. » « C'est ça. » « Ils savent que tu es une valeur pas mal sûre, là, maintenant. » « Ben, ça dépend dans quel contexte, mais je pense que, tu sais, à cette heure, je suis capable quand même... » « Ouais, tu te plantes... » « D'un moment donné, tu te plantes moins. » « Ouais, ouais. » « Ben non, ben, c'est ça. » « Avec l'expérience, tu sais mieux comment gérer... » « Ben, tu sais aussi assumer ce que tu fais, tu sais. » « Exact, oui, oui. » « Tu sais, je ne me souviens plus que je disais ça dernièrement, mais l'humour, là, c'est 95% beaucoup de confiance, là. » « Ouais. » « Ben, en fait, c'est de la confiance. » « Pas nécessairement que tu sois coquie, mais juste que tu crois en ce que tu vends, là. » « Qu'est-ce que tu livres, là. » « Parce que, tu sais, si toi, tu trouves ça drôle ce que tu dis, puis ça paraît, ça va rire, là. » « Fait qu'à un moment donné, c'est plus ça, la confiance, que tu arrives. Je sais ce que je propose. » « A le droit d'exister, tu sais. » « Ouais, ouais. » « Parce que, des fois, tu sais, quand tu commences, tu le fais avec un petit... » « Je m'excuse de faire ça. » « Tu sais pas trop où c'est que tu t'en vas, aussi, là. » « Ouais. » « C'est comme si tu marchais sur des oeufs. » « Ouais, pis t'es déjà désolé, tu sais, avant de parler, tu sais. » « Ça, ça part tout le temps pas bien. » « À part, c'est une boîte de pizza. » « C'est une boîte de pizza, là, ça part bien. » « Non, mais c'est cool. » « Puis, après, après ça, là, t'as eu... » « Là, ça arrive plus souvent, là, les offres pour aller faire des galas, ou... » « Comment que ça marche, là, tu sais que tu... » « Ben, c'est... Je suis encore en audition, là. » « Mais de plus en plus, c'est sûr que les bouqueurs... » « Ben, les bouqueurs, les... » « Ben, en tout cas, les gens responsables, là, là, là. » « Ils savent mieux me placer. » « Ils savent ce que je fais. » « Fait que c'est sûr que c'est moins... » « À convaincre à 100%. » « C'est plus comme, « Qu'est-ce que tu me proposes, là, Yannick? » » « Ouais. » « Fait que c'est ça, ouais. » « Puis là, t'es signé, maintenant, avec... » « Michel Grenier. » « Michel Grenier. » « Moi, c'est ça que je disais. » « Ça fait, ça a été en 2011. » J'ai été avec jusqu'en 2013. On n'était pas d'accord, je pense, sur des trucs... De base, en fait, on n'était pas d'accord sur qu'est-ce que je fais. Du sens que, tu sais, moi, la définition de ce que je fais, ce n'est pas la définition qu'elle donnait à ce que je fais. Ça ne fonctionnait pas. La façon qu'elle le vendait, ce n'était pas la façon que moi, j'aurais vu qu'elle le vend. En tout cas, c'est une bonne gérante. C'est juste le match qui n'était pas bon. Puis, je suis arrivé avec Michel. En même temps, c'est sûr, tu évolues à travers les années. Tu sais plus à qu'est-ce que tu veux ressembler, qu'est-ce que tu veux moins. Oui, c'est juste que moi, je veux faire du stand-up dans la vie. Je n'aime pas ça quand le monde me se sit trop à... Lui, il est fucking absurde. Parce que je ne considère pas que je fais du over absurde. En anglais, tous les stand-ups, moi, je trouve que c'est de base avoir une réflexion unique, quelque chose que tu fais... Oh shit, il y a juste eu qui a pensé à ça. Je trouve qu'il y en a beaucoup au Québec. Oui, ça fonctionne, mais on est moins habitué que tous les stand-ups, il y ait justement un angle original que tu fais... OK, il y a juste eu pour penser à ça. On est plus habitué que... Oui, tu peux entendre six, sept fois le même genre de réflexion, le même un peu genre de gag, de comme... Hey, le gouvernement, c'est de la merde. Hey, la politique, il nous grosse tout. Puis tu entends un peu tout le même format. Puis c'est correct, mais on est moins, mettons, axé, je sais bien, comme je disais, sur l'originalité qu'en anglais en stand-up. Tu sais, un Louis C.K., qui est présentement comme l'humoriste que tout le monde connaît, tu sais, francophone ou anglophone, mais tu traduis ce qu'il fait en français, Louis C.K., le monde le trouverait absurde. Tu sais, tu mets ça... Juste dire, ah, lui, il est absurde. Parce qu'il y a des bouts dans ses trucs que c'est du Louis C.K. que tu fais... Hey, ça, ça peut être... C'est trop décousu, là. Pas la scène décousu, mais il y a des réflexions qu'il y a qu'il extrapole. Puis ça serait... Je me souviens qu'il y a un bit qui parle qu'il voudrait lancer son anus puis ça deviendrait un trou noir de quoi de même. Mais si tu mets ça en français, le monde, ils sont comme, ben là, ça, c'est pas drôle, c'est juste vraiment absurde. Mais vu que c'est en anglais, là, c'est comme, ah, ben non, c'est du Louis C.K. Fait que moi, j'aime juste ça quand le monde fait, ben, il fait du stand-up puis il sait tout. T'as-tu beaucoup suivi l'humour américain? J'en ai écouté. Je suis... Un peu. Ben, oui, quand même, mais pas... Je suis pas un gars qui en... Je suis un gars de phase. Il y a eu des phases, j'en ai consommé beaucoup, mais je suis un gros fan de Eddie Hazard qui est un humoriste britannique. Tim Mention. J'aime vraiment ça. Je m'en vais le voir à New York, justement, en novembre. Pis c'est quoi ses styles à eux autres? Ben, Eddie Hazard, il est justement dans le stand-up qui extrapole sur une réflexion que, de base, il prend un sujet, tu peux faire comme, ok, ça, c'est absurde, il parle de dinosaures pis tout, mais que c'est pas quelqu'un qui va que c'est réfléchi ce qu'il fait. Fait que, mettons que... Tu sais, t'aimes pas ça penser au deuxième degré pis tout, tu vas faire, ok, c'est quoi, il imite un dinosaure, mais le fond, tu fais comme, astuque, c'est brillant. Et moi, je sais que c'est pas tout le monde qui catche que dans mes affaires, il y a, mettons, une réflexion parce que je suis pas en train de vendre ça pis je joue des involts, mais je trouve ça cool quand quelqu'un fait comme, hey, c'est... Tu sais, je trouve ça intelligent ce que tu fais parce que, de base, je pense que dans n'importe quel type du mot, il y a une forme d'intelligence, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, Elie Zard, c'est vraiment un style pour ça que j'adore, là, que tu fais comme, je trouve ça hyper brillant. Tu t'en inspires-tu un peu ou c'est juste que tu l'aimes? Je pense pas que je m'en inspire nécessairement, mais quand je l'ai vu, j'ai fait, oh shit, c'est dans ce style-là que, tu sais, ce que je propose, que ce que je veux proposer, en fait, c'est proche de ça, fait que j'ai vraiment trippé. Tim Minchin, c'est un gars qui parle beaucoup de religion, c'est un athée, c'est un gars, c'est un gars qui a, quand tu le vois sur scène, mais il est hyper cartésien, fait que c'est ça que j'aime, c'est, mais il part des 7-8 minutes que c'est pas drôle, mais que tu fais comme, hey, c'est vraiment pas fou, c'est intéressant la façon qu'il pense. Il joue beaucoup de chansons au piano. Comme tu veux dire, il fait des longues, longues prémisses, genre? C'est pas des prémisses, c'est juste qu'il se donne le droit de pas être drôle puis de développer son point. Mettons, il te parle du Coran, il va te parler du Coran, il va te donner son point pendant 4-5 minutes puis à la fin, oui, il va faire là, on va m'emmener des gags là-dessus pour, souvent, c'est un résumé qui devient drôle. Tu fais, ah oui, exact. OK. Fait qu'il t'emmène vraiment dans son monde, dans son univers qu'il veut. Ben c'est ça, puis il a l'air, tu sais, ça, je disais funky au début, il a les cheveux longs, il est tout le temps nu-pied, il a du mascara en dessous des, pas du mascara, mais du eyeliner, là, en dessous des yeux. Mais ce qu'il dit, c'est assez cartésien puis en fait, c'est nice de prendre, il prend tout le temps partie de la science, il a l'air d'un, d'un nasty de fucké, mais finalement, il parle de la beauté des choses par rapport à ne pas croire en Dieu ou rien puis croire juste à un monde physique, mathématique, que tout est, et a pas été comme créé, tu sais, c'est ça, en tout cas, il prend le bord de la science, parce que c'est intéressant de voir ce type de personnage-là puis, je sais pas, je l'explique bien, mais de mention. Ben oui, ben Chris Opie, ils iront le voir si ça leur intéresse, qu'est-ce que tu dis? Pis c'est ça, fait que t'es, mais ma raison pour toi, genre Louis C.K., t'es-tu un peu inspiré, ben inspiré, t'as-tu pas mal checké ses affaires? Ben j'en ai checké, ouais, non, je trouve ça bon. parce que maintenant, on dirait que c'est quasiment rendu cliché parler de Louis C.K., tu sais. Ben il est bon, il est bon. Ben c'est ça, il est excellent aussi, pis... Ben moi, c'est juste le point que je trouve ça... C'est ça, c'est juste traduit ça, pis là ça vient de l'absurde, fait que c'était juste mon point que quand j'étais arrivé avec Michel... C'est ça, on parlait de l'absurde, ben c'est ça, je suis juste arrivé, il catchait que je veux faire du stand-up, pis il m'écoutait, il fait comme, t'sais, t'es un stand-up avec des réflexions, t'sais, des fois à gauche un peu, ça rentrait plus dans tes cordes à toi, pis c'est ça, il faisait comme, moi je suis à l'aise, ben ouais, t'es un stand-up, je te vendrais pas comme le weirdo, t'sais. Mais c'est parce qu'il y a aussi, surtout un gérant, sa job, c'est de te représenter, t'sais. c'est pas sa compétence qui est le problème, c'est vraiment, c'est ça, faut vous concorder bien ensemble. C'est ça. Pis là, maintenant c'est quoi, tu fais, vas-tu faire genre les premières parties à Mike m'emmener ou? Ben j'ai aucune idée, ça n'a pas été, ah ben non, c'est pas vrai, souvent c'est dans les mêmes boîtes, t'sais, souvent c'est dans les mêmes boîtes. Ben j'ai fait la première partie d'André Sauvé, récemment. Ok. C'est sûr, il faut que le style fit aussi. Ouais. J'ai-tu fait déjà? Non, j'ai déjà fait encore les premières parties de Mike, j'ai été sur les mêmes shows que lui, mais j'en ai dans mon horaire, j'en ai des premières parties, mais c'est pas de son one-man show, c'est pas en tournée, c'est Daniel Grenier qui fait la première partie de Mike. Ouais, ouais, en ce moment, ben là son show, il est fini, je pense. Je sais pas, moi aussi. Bon, je pense pas mal que ouais, là. Pis, fait que là, y'a-tu de quoi d'autre qui s'en vient pour toi, récemment, ou? Ben, il y a du show de Mike qui m'a fait, je travaille à Télévue. Je suis chroniqueur là-dessus. Avec les dessins, tu me parlais de tout à l'heure. Ouais, exact. J'aime le fainé, ouais, c'est ça. Tu vas-tu être un, c'est ça, tu vas être chroniqueur, pas un invité. Non, chroniqueur, c'est ça. Moi, je viens présenter des dessins qui sont des fois un peu collés, ben, qui vont être collés comme à l'article, des genres de, c'est dur d'expliquer mon style de dessin. C'est des dessins avec des gags, là, par exemple. C'est des gags, c'est ça. Ça reste quand même j'en fais des fois un peu sur scène, mettons. C'est pour rendre un nouveau métier, là, que tu t'essayes une nouvelle carrière. Non, non, j'en ai déjà une vingtaine de dessins que je fais, tu sais, que je traîne dans les bars, puis je fais des froids, puis je fais en salle, puis c'est ça, je trouvais juste, c'était cool en chronique, puis ça va me faire, ça va m'en faire des nouveaux, tu sais. Ouais. Ouais, mais c'est le fun, ça, man, puis c'est-tu mec qui t'a approché pour ça, ou c'est toi qui as eu l'idée, tu en as parlé. C'est Simon Gravel qui est celui qui s'occupe justement des chroniqueurs, puis tout. Non, à base, je suis censé faire un autre chronique, puis finalement, j'ai juste switché pour les dessins. OK. Sinon, je fais Buzz à Musique Plus aussi. Ah ouais? Tu vas faire partie de ça? Ouais, je fais partie de ça. Ils en ont pris combien, tu sais-tu? J'ai aucune idée. Ouais, parce que je sais qu'il y a Richard Sun qui va le faire aussi, il y a Christopher Williams aussi. Ouais, Julien Lacroix qui est avec moi, on est bien heureux, qui est un bon ami. Un humoriste et un bon ami. Comment tu l'avais décrit? Je disais tout le temps des... Je ne sais pas si tu parles de ça. Oui, à Amsterdandre de ça, mon ami. Mon ami est très bon humoriste, Julien Lacroix. Moi et mon meilleur ami est très bon humoriste de la relève, Julien Lacroix. On est en train de déjeuner. C'est ce que je fais, ouais. Là, man, t'avais... Parce que j'ai écouté ton podcast avec Mike Ward, la deuxième. Salut, c'était Trousseau pour aller faire ton... T'as-tu, t'as-tu été un peu dans la merde à cause de ça vu que t'as pas fait le show? Ben, j'ai été chanceux. Non, je pense que mon... T'as pas fait taper ses doigts? Je pense que mon gérant, je t'aime Michel, a fait une bonne job là-dessus, mais je le sais pas. Mais ils ont assumé, ils ont fait aussi... Ben, ils ont assumé la responsabilité qui est vraiment gentille de faire ça. Ils ont dit comme, on aurait pas dû y mettre deux podcasts de suite. Parce que, tu sais, j'ai fait trois bières, ben ça, je show Mike. Ouais, pis celle-là, t'as trois bières, il a pas enregistré. Je reste quand même, c'est moi le fautif, c'est moi qui a bu. J'étais vraiment sou. Quand j'ai écouté des bouts de podcast à la fin, j'étais tabarnasse, j'étais un peu gêné de moi-même. Ah ouais? Ben, tu sais, t'as quand même pas été comme Guillaume Pinot. Lui, c'était... Il a été... Je l'avais vu sur YouTube. D'habitude, j'écoute juste audio. Pis là, tu voyais, il était vraiment défoncé. Ouais, ben tu sais, quand même, je coupais la parole, pis j'étais un peu tout croche, pis je parlais. As-tu mis à vous battre à m'emmener, toi pis Julien? Je sais pas. Ouais, tu t'en souviens plus? Genre, ça se peut, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas parlé, c'est moi au show, ben chaud, j'étais défoncé comme jamais. C'était le show juste après... Ah, j'étais là, j'étais là dans la salle. Ah ouais? Ouais, j'ai vu le show. Ah, sacrément... T'avais-tu bu, tu sais? Moi, j'avais bu un peu, mais j'animais avant ça le... Ouais, ben c'est ça. Moi, je me souviens de ça où est-ce que j'ai fait « Hey, pis ton show! » T'as fait « Non, j'ai pas encore monté. » Fait que c'était-tu le fun? J'attendais, j'en raterais pas, je comprenais rien. Je comprenais rien. C'est ça, je suis pas encore embarqué. Non, après ça, j'ai continué. Fait que c'était, ben ok, mais c'était-tu le fun? Je me disais « Écoute, là, présentement, je suis sur scène. » Ah ouais, là, t'es sur scène. Ouais, là, présentement, je suis sur scène. Je suis en train de faire mon stand-up. Fait que tu me croyais. Ouais, mais je pensais que t'étais juste en pause pis qu'il y avait déjà quelqu'un sur la scène. Ouais, ben je te le souhaite que tu pensais ça. Moi, dans les fois, mon cerveau, ouais. Mais en tout cas, c'est fini. Fait que, hey, thank you beaucoup, Yannick, d'avoir participé. C'était vraiment le fun. Tu reviendras quand ça te tente pis merci beaucoup. Ah oui, ben merci à toi. Ciao. Salut.